Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment donner une seconde vie à votre vieux PC. Alors si vous avez un vieux ordinateur à la maison que vous n'utilisez plus parce qu'il n'arrive plus à fonctionner avec les nouveaux systèmes à savoir le Windows 10 et le Windows 11, aujourd'hui j'ai une solution pour vous. Cette solution n'est rien d'autre que Linux Lite. Alors Linux Lite c'est un système qui est basé sur Linux comme son nom l'indique. Voilà donc il est simple d'utilisation, sécurisé et vous avez tous les outils à votre disposition pour travailler comme si vous étiez sur un système Windows 11. Vous allez même remarquer que son interface est très semblable à celui du Windows. Alors les prédéquis pour installer Linux Lite, vous avez juste besoin de 768 Mbps de RAM, contrairement au Windows 11 qui demande 8Go et 8Go d'espace de stockage. Donc tout ce dont vous avez besoin c'est d'une clé USB et Internet. Et en plus tout est gratuit, vous avez Word, Excel, PowerPoint, toutes les applications dedans sont gratuites. Vous pouvez les utiliser facilement, vous n'aurez à rien acheté. Sans plus tarder je vais vous montrer comment l'avoir. Si vous n'avez jamais installé un système sur un ordinateur, aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment le faire. Alors la première des choses consiste d'abord à vous rendre sur le site officiel de Linux Lite. Donc vous venez de votre navigateur, vous tapez Linux Lite. Donc il est là, le premier lien vous cliquez. Donc une fois là, vous venez dans l'onglet Download, vous cliquez là sur Download. Voilà, donc là vous allez tomber sur cette interface où ils font une petite comparaison entre Linux Lite et le Windows 11. Donc vous pouvez voir les différentes comparaisons qui sont là. Ici 768 Mbps de RAM par rapport au Windows 1 qui demande 4Go de RAM. 68Go de RAM pour le Windows 11 contrairement au Linux Lite qui demande juste 8Go. Donc c'est juste une petite comparaison. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Vous descendez en bas, tout à fait en bas. Voilà, et là vous cliquez sur HTTP Mirrors. Cliquez là, cliquez là. Voilà, donc une fois que vous cliquez là, il va vous montrer les différents miroirs. Vous choisissez le premier, SourceForge. Il va vous diriger sur le site de SourceForge. SourceForge, c'est un site sur lequel vous téléchargez des applications open source. Voilà, donc l'unique Lite, c'est un système qui est open source et gratuit. Donc ici, vous cliquez sur Download Last Version. Téléchargez la dernière version. Vous attendez un tout petit peu. Voilà, donc là, il a lancé le téléchargement. En attendant que le téléchargement ne se termine, vous aurez besoin d'un second outil qui est Refuse. Donc, vous allez sur le site officiel de Refuse. Vous venez dans la barre de recherche de votre navigateur. Vous tapez Refuse. Refuse, c'est un outil qui va vous permettre de rendre votre clé USB bootable. C'est-à-dire que Refuse vous permettra de démarrer votre ordinateur sur une clé USB. Donc, vous cliquez là, Refuse, Créer Bootable USB Drivers. Vous venez juste en bas, vous cliquez sur la dernière version 4.4. Pour Windows, vous cliquez là, Télécharger. Voilà, donc une fois que ces deux éléments sont en place, vous lancez Refuse. Vous double-cliquez. Voilà. Et vous branchez votre clé USB. Ça doit être au minimum 4Go. Donc, je branche la clé USB. Une fois que la clé USB est détectée, vous sélectionnez le fichier ISO. Donc, ici, Sélection. Ici, je choisis l'unique Lite. Ouvrir. Voilà. Et puis, au niveau de la taille de partition persistante. Ici, je prends 4Go. Vous laissez sur le schéma de partition MBR, parce que c'est des vieux PC. Si vous l'installez sur un vieux PC, ou bien vous pouvez prendre le GPT. Donc, ça, c'est pour les nouveaux BIOS. Mais moi, je laisse pour le MBR, vu que je vais l'installer sur un vieux PC. Donc là, tout ce qui est là, vous laissez tout par défaut. Et puis, vous cliquez sur Démarrer. Il va vous dire, attention, toutes les données du volume d'unique Lite, pour faire ça, c'est le nom de ma clé USB, seront effacées. Donc, si vous avez des données importantes sur la clé USB, essayez de copier ces données, mettre quelque part, et puis formater la clé USB. Donc, moi, je sais que je n'ai aucune donnée importante sur la clé USB. Je clique sur OK. Important, ce périphérique contient plusieurs partitions et tant, tant, tant. Ce n'est pas important pour moi. Moi, je clique sur OK. Une fois que l'opération est terminée, il va vous montrer ici, prêt. Donc, ça signifie que tout est déjà prêt. Vous cliquez sur Fermer. Voilà, donc, pour plus de sécurité, il faut éjecter la clé USB. Il ne faut pas directement débrancher la clé USB parce qu'on ne sait jamais. Si il y a certains fichiers qui n'ont pas fini encore les recopies, on ne sait jamais. Donc, vous venez là, vous cliquez sur la clé USB, vous faites un clic droit. Vous n'avez même pas besoin de faire un clic droit. Vous venez là, vous cliquez sur Éjecter. Donc, la clé USB a été éjectée. Donc, vous débranchez la clé USB. La deuxième étape maintenant, c'est l'installation. Voilà, donc là, j'ai un vieux dinosaure que moi, je n'utilise plus il y a des années. Voilà, donc aujourd'hui, je vais le ressusciter avec Linux Lite. Donc, ici, il est là. Voilà, donc là, j'ai un HP pavillon. Ici, il a 3Go de RAM et 256Go d'espace de stockage. Donc, je crois bien que c'est suffisant déjà pour installer Linux Lite là-dessus. Donc, sans plus tarder, on y va. Comme vous pouvez le remarquer, précédemment, j'avais un système Ubuntu Studio qui était là-dedans. Mais l'ordinateur n'a pas pu le tenir. Donc, aujourd'hui, pour le ressusciter, je vais installer Linux Lite. La clé USB sur laquelle on a booté le système qui est là. Ce n'est pas la mise à jour. La mise au point ne se fait mal. Voilà, la clé USB qui est là. On va la brancher. Vous commencez d'abord par brancher la clé USB sous votre port USB. Voilà, donc je vais éteindre l'ordinateur. Voilà. Donc, une fois que l'ordinateur est éteint, on démarre maintenant l'ordinateur sur la clé USB. Et pour démarrer un ordinateur sur une clé USB, cela va se différencier en fonction des ordinateurs. Moi, ici, je suis sur un HP. Pour accéder à l'option de boot, je rallume l'ordinateur en tapotant sur la touche échappe. ESC. Échappe. Je tapote. Je tapote. Je tapote. Voilà. Là, j'attends, je continue à tapoter jusqu'à ce que ça m'affiche l'option de boot. Vous voyez, ici, vous avez la touche F1, F2, F9, F10 et F11. Maintenant, l'option de boot, c'est sur F9. Vous voyez, donc, boot device option. Ici, en haut des touches, il y a les différentes touches de fonction. Il y a de F1 jusqu'à F12. Ici, on m'est dit, pour accéder à l'option de boot, d'appuyer sur la touche F9. D'appuyer sur la touche F9. Maintenant, ici, vous aurez différents espaces de stockage. Ici, Mass Storage Device. Ça, c'est ma clé USB. Voilà, donc là, j'appuie sur Entrée. Automatiquement, il va m'afficher le groupe. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ça. Le groupe, c'est l'option de démarrage des systèmes Linux. Donc ici, il me demande de démarrer en mode live. Le premier, boot Linux Lite. Ça, c'est en mode live. Ou bien, la deuxième option, d'installer directement le système Linux. Mais ce que je vous recommande, c'est de démarrer l'ordinateur en mode live. Le mode live va vous permettre de découvrir d'abord le système, de voir comment ça fonctionne. Maintenant, si ça vous plaît, vous continuez l'installation. Donc là, je prends la première option, boot Linux Lite en mode live. Et puis, j'appuie sur Entrée. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas encore installé le système. Il est en mode live. Donc, le mode live va me permettre d'abord de découvrir le système. Là, j'ai un peu un previews. Comme en anglais, on le dit. En fait, j'ai une représentation du système. Quand je l'installe, c'est comme ça que le système va se présenter. Donc, vous pouvez le voir. Ici, déjà, vous avez un menu qui ressemble à celui du Windows 7. Voilà. Je préfère vous le montrer avec une machine virtuelle. Parce que là, vouloir vous montrer avec cette qualité des images, je crois bien que ça ne serait pas une bonne idée. Donc, je vais passer sur la machine virtuelle. Vous montrer comment va se passer l'interface. Je vais l'installer là et voir si ça va fonctionner ou pas. Donc, en attendant, je vais lancer l'installation. Ça, c'est la fenêtre d'installation. Nous allons passer maintenant sur la machine virtuelle pour que la qualité des images soit plus bonne. Alors, donc là, je suis revenu sur la machine virtuelle pour vous montrer comment se passe l'installation. Vous cliquez sur Install Now. Voilà. Ici, il est en train de charger. Cliquez sur OK. Il vous demande de choisir la langue. Je choisis le français. Je clique sur Continuer. Là, il vous demande la disposition du clavier. Je choisis un clavier anglais. Parce que le mien, c'est un clavier anglais. English. English US. Voilà. Continuer. Vous choisissez la deuxième option. Vous cliquez sur Continuer. Au cas où vous êtes connecté à Internet, je vous recommande de ne pas choisir le Wi-Fi auquel vous êtes connecté. Essayez de l'installer sans la connexion Internet. C'est encore un grand plus parce qu'avec le Windows 11, il vous faut forcément Internet. Mais avec ça, vous pouvez l'installer sans Internet. Et je vous recommande même de ne pas l'installer avec la connexion Internet. Voilà. Donc ici, effacer le disque et installer Linux. OK. Installer maintenant. Il va automatiquement faire la partition du disque. Donc ici, vous cliquez sur Continuer. Ici, vous choisissez le pays. Donc ici, je laisse le Paris. Continuer. Là, il vous demande d'entrer votre nom. Ici, j'entre PC. Ici, je rentre le mot de passe. Ici, vous avez la possibilité d'entrer le mot de passe lors de l'ouverture de la session ou pas. Donc ici, je choisis la deuxième option. Demander mon mot de passe pour ouvrir une session. Continuer. Voilà. Donc là, il a lancé l'installation. Donc vous pouvez voir les détails en bas. Tout va dépendre de votre machine. Si votre machine, elle est un peu rapide, l'installation va passer très vite. Et si elle est lente aussi, si vous avez une machine qui est vraiment, vraiment lente, donc l'installation ici sera un peu lente. On se reprend après l'installation. Une fois que l'installation est terminée, on me demande de redémarrer maintenant. Donc je redémarre. Vous débranchez la clé USB et puis vous tapez Entrée. Nous avons terminé l'installation. On passe maintenant à l'instant de vérité. Nous allons voir réellement si Linux Lite pourra démarrer sur notre vieille machine. Donc là, j'appuie pour l'allumer. Voilà. Donc, Linux Lite a démarré sur notre ordinateur. Nous rentrons le mot de passe. Voilà. Voilà. On entend. Voilà donc Linux Lite installé sur le vieux PC que je n'utilisais pas, donc il y a quelques années maintenant. Avec Linux Lite, tout fonctionne très bien. J'ai la possibilité de travailler avec, de faire toutes les manipulations possibles. Donc, si vous avez votre vieux PC à la maison, il est temps de le ressusciter avec Linux Lite. Comme je vous le disais, l'interface, il est vraiment joli à voir, il ne faut pas se mentir. Il est très semblable à celui du Windows. Vous avez toutes les applications à votre disposition. Les applications bureautiques, à savoir Word, Excel, PowerPoint. Vous avez tout. Ici, ça, c'est Word. Ça, c'est PowerPoint. Ça, c'est Excel. Et ça, c'est pour les bases de données. Et là, vous avez un visionnaire de documents PDF. Au niveau du multimédia, vous avez tout ce qui est là pour lire vos clips vidéo et tout. Internet, vous avez tout. Un navigateur. Un client de messagerie. Voilà. Pour l'infographie, vous avez Paint qui est là. Là, vous avez Gimp. Ça, c'est pour éditer. C'est comme Photoshop. Voilà. Un gestionnaire de photos. Vous avez tout. Tout ce dont vous avez besoin pour travailler, en tout cas, tout est là. Au niveau des accessoires, vous avez tous les accessoires à votre disposition. Donc, je vous laisse découvrir le reste des fonctionnalités après. Vous avez vu avec moi comment donner une seconde vie à votre vieux PC. Vous avez tous les outils à votre disposition pour travailler. Et puis, tous ces outils sont gratuits. Donc, si vous avez un vieux PC quelque part, pour lui redonner une nouvelle vie, je vous conseille d'installer Linux Lite là-dessus. Donc, c'est un système qui est gratuit. Vous n'aurez rien à payer. Une clé USB et Internet fera l'affaire. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et vous activez la cloche de notification comme ça. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501